Merci à toutes et à tous d'être là. Alors, on s'est proposé avec Fabrice Brandy et Guillaume Interleau d'essayer de vous présenter dans un temps qui est évidemment resserré un ensemble de questions, de considérations autour du problème de la croyance chez Rousseau. Avant cela, je crois qu'il est indispensable de faire le constat suivant, c'est que si aujourd'hui on peut poser en historien, puisque c'est un festival d'histoire, la question de la croyance, c'est parce qu'on associe la modernité à, disons, une perte, une déperdition de la croyance, et on considère, à tort ou à raison, que les lumières seraient le moment où la bascule aurait été à cause. Disons que quelque chose qui était de l'ordre de la naturalité du croire, tout ça ce sont évidemment des mythes historiques, mais quelque chose qui relèverait de la naturalité du croire, ce serait perdu, et les lumières seraient, disons, correspondraient à un moment d'invention d'un nouveau type de croyance, qui est la croyance à la rationalité. Ce lieu commun, vous le connaissez, il a fait des pages célèbres d'un livre d'Adorno et d'Orchheimer, qui s'appelle La Dialectique, et alors Péron, traduit Dialectique de la Raison. Et donc, d'une certaine manière, cela hante les journaux et aussi les publications contemporaines, il y aurait quelque chose qui serait de l'ordre d'un retour du refoulé, comme si ce que la modernité des lumières avait chassé, revenait sous une forme violente, précisément à la mesure de se rejouer. Alors, en fait, on n'est pas du tout là pour redire ces lieux communs, qui sont presque tous courts, du début à la fin, mais pour les complexifier et un petit peu les raffiner. Et à ce titre, c'est sûr que Rousseau est un bon, si vous voulez, un bon sujet. Quand on pose dans la question de la croyance au XVIIIe siècle, du rapport entre croire et faire croire, évidemment, ce n'est pas à Rousseau qu'on pense. On ne pense plus volontiers à Lume, d'ailleurs, sur la religion naturelle, et évidemment à Kant, religion dans les limites de la simple raison, ou certaines pages magnifiques, et aussi la critique de la raison. On ne pense pas à Rousseau, parce qu'on est un candidat un peu ambigu sur ce sujet. Vous savez qu'on a fait Rousseau, le fourvoyeur du scepticisme, la confession de foi a été considérée par certains. Le vicaire s'est voyant, dans les milites, a été considérée par certains comme un texte qui met des fins à un certain type de religion, par d'autres, au contraire. Donc, Rousseau est un bon test parce qu'on peut lui faire porter, me semble-t-il, et c'est un peu de cela qu'on va essayer de faire avec Guylain et Fabrice, on peut lui faire porter un certain nombre de problèmes. Alors, pour instruire la question, je crois qu'il faut partir d'éléments assez simples de discussion, que je voudrais poser en 2-3 minutes, et puis peut-être après les complexifier. Bon, d'une certaine manière, vous êtes toutes et tous convaincus que croire, c'est une position subjective qui vous engage, vous, par rapport à un certain nombre de contenus. Alors, évidemment, ça peut être croire au Dieu, mais ça peut être aussi croire en l'éternité de l'amour, ça peut être croire en la solidité des liens sociaux, ça peut être croire à la transcendance du pouvoir, etc. Donc, vous pensez que croire, c'est une position subjective. Mais, c'est vrai, bien sûr, c'est une position que vous pouvez décrire en ce qu'elle s'oppose à savoir, on croit à certaines choses, mais on sait d'autres choses, cette frontière est assez poreuse d'ailleurs, en fait, mais bon, passons. Mais ce, je crois, dont il faut vous convaincre, c'est que, on ne croit jamais seul. Ça n'existe pas, on croit absolument. On croit dans un contexte, on croit dans un contexte historique, qui donne sinon la matière de la connaissance, du moins ses conditions de possibilité, d'énonciation, de communication, de distribution. Et il est sûr que croire au XVIIe siècle, si on regarde bien, c'est un petit assis, ou croire au XVIIIe siècle, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pas en termes d'allusion subjective, mais en termes précisément d'inscription contextuelle, d'énonciation des positions de croyance. Alors, une fois qu'on a rappelé ça, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que croire, ce verbe, croire, implique plus un carré qu'un triangle. Parce qu'on dirait toujours que croire, c'est un triangle, c'est moi, un contenu de croyance, et sa formulation. Je crois qu'il faut plutôt dire que croire, c'est un carré, c'est-à-dire oui, il y a effectivement un contenu de croyance, un sujet qui s'engage, et on verra que Rousseau a beaucoup compté sur la définition de ce sujet, qui s'engage dans la croyance, mais ça implique aussi toujours des dispositifs financiers et des relations aux institutions. Alors, je crois que si le XVIIIe essaie de penser singulièrement un rapport à la croyance, c'est dans le lien particulier que les Lumières ont voulu voir entre croyance et institution. C'est pas nouveau, en préparant ce topo pour vous, je me rappelais de la fameuse formule des Essais de Montaigne, qui est reprise par Pascal, vous vous souvenez sans doute, ou je vous l'apprends, Essai 3.13, « Or, les lois se maintiennent en crédit, non parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont lois. C'est le fondement mystique de leur autorité, elles n'en ont point de vue. » Le fondement mystique de l'autorité. C'est Montaigne qui dit ça. C'est pas Ors, et c'est pas Doudreau, c'est pas Inoua, c'est Montaigne. Et ça devient chez Pascal, dans la pensée 294, « La coutume fait toute l'équité par cette seule raison qu'elle est reçue. » C'est le fondement mystique de son autorité. Et Pascal ajoute, ce qui la ramène à son principe, l'anéantit. C'est-à-dire, si on ramène l'autorité à son fondement mystique, si on découvre le poteau rose, eh bien, on effondre la croyance. Or, ce qui assure, c'est qu'une grande partie des philosophes des Lumières, on va dire, de Baye-Lacanthe, c'est exactement ça qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont attaqué le fondement mystique de l'autorité. Donc, c'est moins sur le type de croyance, sur le contenu, sur le rapport à la subjectivité, que quelque chose a bougé avec les Lumières, c'est effectivement dans le rapport entre croyances et institutions. Et j'en prendrai, pour exemple, avant de me tourner vers Guylain, une phrase que vous connaissez toutes et tous, et si vous ne la connaissez pas, c'est mal, je vous le rappelle, c'est la phrase qui ouvre la seconde partie du discours sur l'origine de l'inégalité. Bon, vous connaissez la scène, c'est une scène qui est effectivement, qui est prise sans doute à Platon, peut-être à Pascal, et qui a un côté un peu western, si vous voulez. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire, ceci est à moi, d'accord, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. C'est-à-dire que, pour fonder la société civile, il ne suffit pas, ça c'est l'Ox, c'est le traité sur le gouvernement, il ne suffit pas, évidemment, de circonstruire un terrain, il ne suffit pas de dire, ça c'est mon blouson, ça c'est mon jean, il faut trouver des gens pour le croire. Et je crois qu'on n'a pas assez insisté dans les lectures du second discours, je pense à Cognit, à Moin-Masters, sur le fait que Rousseau associe l'institution du social à la croyance. Et ça marche, vous voulez, en miroir, c'est-à-dire, tout comme Rousseau a pensé la part de croyance qui s'attache à l'institution de la société civile, il a bien sûr pensé à la part d'institution qui s'attache à la croyance. Donc je crois que ce cadre, qui est extrêmement grossier, je ne peux m'en excuser, est nécessaire si on veut penser la position de Rousseau, et vous rappelez donc que la croyance n'est pas un acte singulier, un simple acte, oui, c'est un acte singulier bien sûr, c'est un acte subjectif, il engage une grande partie de votre être et souvent la partie de votre être à laquelle vous tenez le moins et dont vous voulez le moins vous expliquer, bon, comme quelque chose d'une aspiration secrète, mais cet acte singulier, cet engagement dans la croyance, il implique aussi des scénarios d'énonciation, des contenus, évidemment, et un rapport à l'institution. J'insiste, je crois que les Lumières ont vraiment travaillé sur ce rapport d'incroyance-institution et on va évidemment déployer ça. Alors, peut-être que Martin, vous pouvez enchaîner en soulignant, en précisant un peu la position de Rousseau parmi les auteurs du XVIIIe siècle, ceux qui l'entourent, ceux qui le fréquentent, ceux qui ne le fréquentent pas, et qui ont chacun des positions assez différenciées. Si on voulait faire un tableau de ces positions, on pourrait dire d'un côté, il y a des athées et des athées qui se revendiquent tels, en particulier autour du clan du baron d'Holbach en France, il y a des théistes, il y a des théistes et il y a ce qu'on pourrait nommer des chrétiens dogmatiques. Et par dogmatique, on entendra précisément ici, au fond, des chrétiens qui se rattachent au christianisme en professant l'ensemble des dogmes qui ont été développés au cours des siècles par la théologie. La position de Rousseau, elle n'est ni dans l'athéisme, ni dans le déisme, ni dans le christianisme dogmatique. Elle est théiste. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Parce que, surtout, théiste, ça remet au grec, mais ça dit la même chose que déiste qui remet au latin. Un déiste, ce sera quelqu'un qui affirme qu'à l'origine du monde, qu'à l'origine de tout ce qui est, à l'origine de toute chose, il doit y avoir, il y a, un créateur par lequel tout cela est apparu. Mais ce créateur est extrêmement lointain des êtres humains que nous sommes. Et il n'y a pas de relation particulière entre lui et nous. Alors qu'un théiste insistera beaucoup plus... Ça va pas. Le mot théiste, ça ne fait pas. C'est pas. C'est parce que je suis trop près du... Tu veux qu'on échange du... C'est parce que t'es un théiste. Allez. Ah, c'est ça. C'est celui-là. Trombe. Alors, on va voir si ça pose le même problème. Si ça pose le même problème, si ça pose le même problème. Là, ça va mieux, je pense. J'ai l'impression. Oui. Tu disais le même théiste. Donc, je disais, un théiste estime qu'il y a entre les êtres humains, c'est de ça que nous allons parler, et Dieu une relation. C'est-à-dire que Dieu attend quelque chose des êtres humains et les êtres humains doivent répondre à une attente de Dieu. Cette réponse et cette attente, cette attente, elle est essentiellement morale. morale. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de très important qui se produit au XVIIIe siècle, c'est l'accent très fortement mis sur la dimension morale du religieux, de la religion. On pourrait même dire qu'au XVIIIe siècle, la religion devient essentiellement morale. Alors, de ce point de vue, ça a des conséquences importantes, en particulier à l'égard de la critique du christianisme que je disais tout à l'heure dogmatique. La position de Rousseau sera de dénoncer dans le dogmatisme, ce qu'on appellera le dogmatisme, deux choses. D'abord, une volonté avouée ou cachée d'exercer et de maintenir un certain pouvoir et de maintenir en tutelle les êtres humains par rapport à un pouvoir religieux qui, lui, sait ce qu'il en est et peut comprendre ce qu'il en est. Et puis, le deuxième effet que le christianisme dogmatique produit, entretient, c'est pas seulement une question de pouvoir qu'il exerce, mais c'est aussi une mise à l'écart de la raison. Et c'est le deuxième point, je l'ai dit tout à l'heure, moral, il faudrait ajouter raison, le XVIIIe siècle est vraiment un siècle qui veut penser l'articulation entre raison et foi. Cela se voit par exemple très nettement dans le canton de Genève à l'époque au XVIIIe siècle et Christina Pitassi qui est une grande spécialiste et qui est ici pourrait en parler infiniment mieux si elle montait ici comme moi, si elle montait ici sur l'estrade. mais Rousseau défend, il défend cette idée que la raison doit pouvoir éclairer la foi et pour tout ce qui dépasse les limites de la raison car le XVIIIe siècle est aussi un siècle qui va penser, chercher à penser les limites de la raison, alors chez Kant ça devient même comment dire l'axe, c'est programmatique, c'est l'axe de sa pensée, c'est l'axe de sa philosophie, et bien chez Rousseau il y aura la même idée c'est à dire qu'il s'agit de chercher et il pense il dit c'est le plus gros effort que j'ai fait en ma vie lorsque étant en but aux arguments des athées lorsqu'il vient à Paris en France qu'il fait connaissance avec les encyclopédistes qu'il se rend compte que les arguments athées sont solides ou de la puissance il dit il dira plus tard dans ses récits autobiographiques j'ai fait le plus gros effort de ma vie pour tenter d'établir aussi loin qu'il est possible en allant aussi loin qu'il est possible les raisons que nous avons d'affirmer Dieu s'il y a des limites ça veut dire qu'il y a un au-delà de ses limites l'au-delà de ses limites ne doit pas être déterminé avec autorité c'est à dire libre à chacun de penser et professer ce qu'il désire à propos de ce qui échappe aux limites de la raison en ce qui concerne la foi professer ce qu'il désire tant que ça ne met pas le trouble dans le corps social car on est dans le domaine de l'incertain tout au plus de la probabilité et il est libre et loisible d'en discuter mais il serait non seulement absurde mais en plus illégitime de vouloir en faire une parole d'autorité alors je pense que ça c'est quelque chose de très important que si tu le permets en parlant un peu du contrat social je te renvoie à l'Émile qu'on retrouve dans le contrat social de manière qui est assez forte je voudrais vous dire deux mots si vous voulez dire là dessus au fond dans le contrat social qui est le traité le grand traité de philosophie politique de Jean-Jacques Cousseau un traité tout à fait révolutionnaire qui même si en son temps n'a pas immédiatement eu d'écho l'Émile tout de suite la nouvelle Héloïse n'en parlons pas mais le contrat social c'est tombé un peu ça fait un peu un flop au départ au moment de la révolution française là on en parle partout dans le contrat social la religion apparaît deux fois elle apparaît dans le livre 2 au chapitre 7 où il est question de ce qu'il nomme le législateur puis elle apparaît dans le chapitre 8 du livre 4 à la fin où il est question de la religion civile alors je voudrais dire un mot sur ces deux aspects on en allant forcément vite mais un mot sur ces deux aspects au fond dans le chapitre sur le législateur Rousseau évoque la fonction historique première de la religion et qui renvoie tout à fait au titre de ces journées du festival Histoire et Cité c'est à dire croire et surtout faire croire car Rousseau au moment où il pense l'établissement d'une cité qui serait fondée selon les principes du droit est devant le problème suivant c'est à dire il s'agit de convaincre des personnes qui n'ont pas conscience du bien du bien fondé et du bénéfice que peut leur apporter une organisation politique fondée selon le droit il s'agit parce qu'elles ne pourront le comprendre qu'après coup quand elles auront été quand elles auront vécu sous ce régime et qu'elles auront été éduquées il s'agit de leur faire croire que ce sera beau d'où un recours aux religieux qu'on retrouve dit Rousseau de tout temps en histoire dans l'histoire et qui consiste à faire appel à l'autorité religieuse à subjuguer à fasciner à emporter la persuasion plutôt que la conviction et ça c'est un des aspects l'autre aspect est celui qu'il évoque à la fin du contrat social dans le chapitre sur la religion civile où cette fois il s'agit d'évoquer non plus la religion telle qu'elle a eu un rôle depuis l'origine des temps historiques mais plutôt telle qu'elle pourra être Rousseau pense qu'aucune cité ne pourra vraiment se passer de religion il le pense il l'affirme il le répète et il pense cela parce qu'à ses yeux c'est un des ciments les plus sûrs pour renforcer l'unité du corps social et l'empêcher d'être rongé par l'acide des égoïsmes individuels il y a d'autres dispositifs il y a ce qu'il appelle le tribunal sensorial il y a l'éducation les principes d'éducation qu'il développe dans le discours sur l'économie politique ou encore dans le texte le gouvernement de Pologne mais la religion à ses yeux est essentielle mais elle doit être non plus facteur d'aveuglement mais facteur de développement raisonnable et il essaye de créer de réaliser de poser une religion de forme nouvelle à la fin du contrat social qui est à la fois pour but de renforcer l'unité des citoyens et en même temps de favoriser un éclaircissement progressif en vue d'une religion plus raisonnable de retirer le noyau central le noyau qui fait de toute religion authentique une porteuse de vérité maintenant je te laisse je crois que j'en ai assez dit je te renvoie de toute façon on pourra revenir oui je crois que je vais me replacer à une articulation qui m'a paru très importante de ce qu'elle dit dans ce qu'elle dit Guilin Waterloo c'est le rapport entre raison et foi pourquoi ? parce qu'évidemment en tant que moderne nous sommes tous convaincus de cette opposition et je le répète un des mythes historiographiques de la modernité c'est de considérer que les Lumières ont utilisé la raison contre la foi bon je crois que si on regarde de près les textes philosophiques il ne s'agit pas du tout de ça mais pas du tout pas du tout du tout je prendrai pour m'en expliquer un point de départ qui vous paraîtra peut-être paradoxal il y a 3-4 ans une écrivaine psychanalyste féministe qui s'appelle Julia Christéva a publié un livre qui a eu un certain écho qui avait un très beau titre qui était cet irrésistible besoin de croire cet irrésistible besoin de croire alors pour elle un besoin de croire comme psychanalyste renvoie ça c'est évidemment pas très original au scénario familial c'est à dire aux pulsions à la question de la symbolisation aux besoins de la compensation et l'idéalisation mais si on regarde de près les textes du 18ème siècle ce qui est très très frappant c'est que le besoin de croire il vient pas de la psychologie il vient pas du scénario familial il vient de la raison c'est la raison c'est la raison en fait qui aspire à autre chose que ce que l'entendement par exemple chez Kant lui donne et j'en veux pour exemple et ce texte me servir à transition vers un texte extraordinaire de Rousseau j'en veux pour exemple ce texte de Kant ce petit paragraphe de Kant que j'expresse de la raison dans les limites de la simple raison la religion dans les limites de la simple raison voilà ce qui est qui tente la raison consciente de son impuissance à satisfaire à son besoin moral c'est ce que disait à l'instant Guylain s'étend jusqu'à des idées transcendantes susceptibles de combler ce vide sans toutefois se les approprier comme un accroissement de son domaine l'exemple typique le prendre à Genève ce n'est pas qu'une facilité de rhétorique c'est les moi qui vous saisit en montagne alors je sais qu'il y en a qui n'est pas en montagne les moi qui vous saisit en montagne comme une aspiration que le lexique moderne à mon avis dit très bien comme on dit c'est trop c'est trop c'est trop pourquoi ? en réalité quand vous dites c'est trop vous dites c'est trop pour mon entendement et cette pulsion qui n'est pas une pulsion de la sensibilité de l'imagination c'est vraiment une pulsion de la raison c'est à dire que vous voulez que quelque chose de vous accède à cette grandeur c'est la même chose dans l'amour évidemment c'est la même chose avec nos enfants c'est la même chose avec la musique et donc la raison nous pousse vers au delà vers un haut de là et cette poussée la raison sent c'est ce que tu disais qu'elle ne peut pas la combler la raison ne peut pas se dépasser elle peut dire moi je vais jusque là je sais sujet que tu as besoin d'autre chose et je ne peux pas te l'offrir et quand on conclut de la manière suivante la raison ne conteste ni la réalité des objets de ses idées mais elle ne peut pas les admettre dans des maximes pour penser et agir elle compte même que si dans l'insendable champ du surnaturel il y a quelque chose de plus que ce qu'elle peut saisir et qui cependant serait nécessaire pour suppléer à son insuffisance morale cette chose même inconnue favorisera sa bonne volonté grâce à une foi et c'est cette formule que je voulais souligner avec vous que l'on pourrait appeler réfléchissante c'est à dire quant à sa condition de possibilité parce que la foi dogmatique qui se donne pour un savoir lui paraît avec droit insuffisante donc une foi une croyance réfléchissante c'est à dire la raison a besoin de la foi c'est la raison qui a besoin de la foi d'accord d'accord c'est à dire que ce que ça veut dire aussi c'est que des individus sans raison ne peuvent pas avoir la foi cette thèse Kant l'aura peut-être retrouvée dans des pages superbes de l'Émile que je voudrais commenter même donc vous connaissez l'Émile et à nouveau si vous ne la connaissez pas c'est mal c'est hyper mal l'Émile n'est pas simplement un traité de pédagogie comme on l'a dit parfois c'est pas non plus simplement un roman mais c'est sans doute si vous voulez le plus grand texte de philosophie générale on pourrait dire de métaphysique mais c'est un peu difficile du 18ème siècle en langue française c'est un texte qu'il faut situer entre l'essai sur l'entendement de Locke et la critique de la raison pure en tout cas c'est comme ça qu'on saut avec sa modestie classique à le voyer et je crois qu'il n'avait pas tout à fait or dans l'Émile il s'agit de suivre le développement des facultés du petit garçon jusqu'au 5ème livre où il rencontrera la jeune fille et donc effectivement c'est un livre qui suit comme tu le disais le déploiement d'affinitude on parle de la sensibilité et ensuite on va à l'imagination on va vers l'entendement à la question du séance et puis Rousseau affronte une question que se posent tous les parents deux questions que se posent tous les parents la première question c'est comment expliquer aux enfants la sexualité les parents devraient être les mieux placés et ils sont les moins bien placés et une deuxième question comment parler au petit garçon puisque là c'est du côté des mines comment lui parler de Dieu je note sans le moindre mauvais esprit que ces deux questions sont posées dans le même livre dans le même livre c'est-à-dire que l'élan érotique et l'élan théologique dans les milles qu'on pourrait revenir là-dessus sont pensées au même moment et Rousseau va déployer dans une page un raisonnement très très précis et très précieux selon moi qui est le suivant si on n'a pas inculqué à l'enfant des idées de rationalité c'est pas la peine de lui parler deux fois voilà ce qu'il est si j'avais à peindre la stupidité fâcheuse c'est-à-dire la stupidité qui me fâche le plus je peindrais un pédant enseignant le catéchisme à des enfants si je voulais rendre un enfant fou je l'obligerais d'expliquer ce qu'il dit en disant son catéchisme pour Rousseau une clé de la pédagogie ça devrait être de ne pas rendre les enfants fous il y a encore du chemin à faire on m'objectera que la plupart du pédogne du christianisme étant des mystères attendre que l'esprit humain soit capable de les concevoir ce n'est pas attendre que l'enfant soit homme c'est attendre que l'homme ne soit plus donc on se dit évidemment s'il faut attendre qu'il puisse concevoir ce qu'il ne peut pas concevoir autant dire qu'on n'aura jamais à raisonner sur des matières de foi mais c'est le terme concevoir qui est important ici à cela je réponds qu'il y a des mystères qui est non seulement impossible à l'homme de concevoir mais de croire et que je ne vois pas ce qu'on gagne à enseigner aux enfants de tels mystères si ce n'est à leur apprendre à mentir de très bonheur je dis de plus que pour admettre les mystères et ça je crois que ce point est très important il faut comprendre au moins qu'ils sont incompréhensibles pour admettre les mystères il faut comprendre au moins qu'ils sont incompréhensibles et les enfants ne sont même pas capables de cette conception là pour l'âge de tout est mystère donc l'âge de superman vol à danser à caprouge ou je peux me télétransporter dans le frigo pour manger du chocolat il n'y a pas de mystère proprement dit les exemples sont de moi mais la fin de la phrase est de Rousseau Rousseau s'arrête et dit il faut croire en Dieu pour être sauvé ce dogme malentendu est le principe de la sanguinaire intolérance et la cause de toutes ces vaines instructions qui portent le coup mortel à la raison humaine à la raison en l'appoutumant à se payer de mots sans doute il n'y a pas un moment à perdre pour mériter le salut mais si pour l'obtenir il suffit de répéter certaines paroles je ne vois pas ce qui nous empêche de peupler le ciel de s'en sonner et de pire tout aussi bien que l'enfant et il conclut et cette conclusion doit vous retenir l'obligation de croire en suppose la possibilité pour être obligé de croire il faut être capable de croire et pour être capable de croire il faut disposer d'un certain nombre d'instruments consectuels le philosophe qui ne croit pas à tort parce qu'il use mal de la raison qu'il a cultivée et qu'il serait en état d'entendre les vérités qu'il en jette mais l'enfant qui professe la religion de la vie que croit-il ce qu'il conçoit et il conçoit si peu ce qu'on lui fait dire que si vous lui dites le contraire il adoptera tout aussi volontiers la foi des enfants et de beaucoup d'hommes est une simple affaire de géographie ça date des années 1760 pas de 2017 donc je crois que ce qui me paraît très puissant dans le texte de Rousseau c'est que son approche anthropologique qui consiste à dire partons des facultés du petit enfant pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes de l'adhésion de la croyance indique un point que tu avais souligné c'est que le rapport entre raison et foi est un rapport je force un peu génétique et auto-limitatif de la raison qui doit comprendre ce qui la dépasse ce qui la dépasse alors l'autre aspect que j'aurais pu déployer mais je crois qu'on n'a pas le temps c'est la question évidemment tout à fait importante de ce qu'on reçoit comme l'assentiment dans la croyance parce que chez Rousseau vous avez une très très puissante réflexion qui l'accompagne depuis le second discours jusqu'au réperie on va en dire un mot tout à l'heure qui est qu'est-ce qu'on fait quand on le croit qu'est-ce qu'on fait quand on le croit quand vous dites à quelqu'un parfois embarrassé ou parfois fièrement mais moi je crois qu'est-ce que vous dites à quoi ça revoit en termes de position subjective c'était pour revenir sur un des points du carré que j'avais évoqué Rousseau nous aide de manière très précise parce qu'il l'a raconté pas simplement dans les textes autobiographiques mais aussi dans les textes théoriques à comprendre ce que veut dire consentir à une croyance parce que pour croire à quelque chose dont on sait qu'on ne peut pas le démontrer il faut quelque chose comme une adhésion subjective qui ne peut pas puiser évidemment dans la raison son élan alors pour finir la discussion comme on a pris le pli dans cette table ronde de culpabiliser le public je vais continuer un peu vous devez absolument lire il y a deux textes que je voudrais vous indiquer maintenant sur lesquels je travaille plus spécialement nous préparons un dossier pour le prochain numéro des annales mais c'est en question de la croyance deux textes fort importants et qui manifestent une inflexion significative et qui nous renseignent sur le rapport individuel en vue politique et social mais individuel au gros sur la forme ce sont les lettres 6 à 10 de la 6ème partie de la nouvelle Héloïse dans laquelle il y a une discussion entre Saint-Coe et Julie où on voit alors très bien que l'intention de Rousseau n'est pas de transformer la croyance et la foi religieuse en un rationalisme pur mais où il veut penser une tension entre le cœur une spiritualité concrète active qui prend forme dans des gestes et des attitudes au quotidien et la raison et le jeu d'opposition qu'il joue entre Saint-Coe et Julie juste avant que Julie meure comme vous le savez vous voyez et bien est extrêmement instructif et fait partie à mes yeux des grands textes sur la question de la croyance chez Rousseau et l'autre c'est la troisième promenade des rêveries du promeneur solitaire où là on est au crépuscule de la vie de Jean-Jacques Rousseau et où se produit quelque chose de singulier parce que c'est toute une promenade où il n'est question que de la croyance et de la foi et où le mot de Dieu n'est même pas prononcé une seule fois et il est assez étonnant de voir comment à la fin de sa vie progressivement Jean-Jacques Rousseau semble s'être avoir dénudé sa foi l'avoir amené sa croyance croyance foi ici je mets les deux ensemble il faudrait faire des distinctions qu'on pourrait faire éventuellement dans vos questions mais petit à petit laisser place à une croyance quasi nue pendant très longtemps pendant des années dans les années des grandes années de sa production les années 50 les années 60 il se rapportait à Jésus de Nazareth non pas Jésus Christ pas Jésus Christ mais Jésus de Nazareth non pas Dieu incarné mais l'homme divin comme modèle et comme modèle qui donne un contenu concret à imiter à la fin de sa vie il s'agit plus d'un rapport nu à la croyance en tant qu'elle est essentielle pour pouvoir vivre et supporter la vie et il y a là dans cette troisième poignade des réflexions qui sont fortes et belles auxquelles je pense quand on s'intéresse à la question de la croyance chez Rousseau il est important de se rapporter merci beaucoup évidemment un débat comme une densité on reprend à mesure à la fois la croyance et ses rapports à l'institution sociale la croyance qui s'inscrit dans un paysage théologique et qui dit quelque chose de l'identité de l'auteur comme l'a rappelé qu'il a et puis une croyance chez Rousseau qui s'inscrit dans un système d'évacité qui a quelque chose à voir avec la vérité évidemment qui est un élément tout à fait central de la pensée de Rousseau et la vérité et à ce titre là peut-être pour ouvrir un petit peu la discussion on a vu cette notion à la fois philosophique théologique autour de cette question de la croyance chez Rousseau il y a des conséquences extrêmement pratiques dans le déroulement de l'histoire autour de ces questions là je pense notamment au livre de Louis-Sébastien Mercier qui fait de Rousseau le premier des auteurs de la Révolution française et où la question du rapport entre politique et religion est évidemment au centre des réflexions de Mercier parce que quand Mercier écrit ce livre là ce qu'il a en tête c'est le rapport de la Révolution et pas de n'importe quel moment et de la Révolution au religieux c'est évidemment la terreur c'est évidemment la terreur qui est aussi en déchristianisation et culte de l'être suprême un grand discours de Florel de Robespierre qui est évidemment perclue une référence très instrumentalisée à Rousseau mais on voit que ces discussions théologiques philosophiques qui marquent le ciel et qui font le choix d'acteurs importants de ces débats ont des conséquences historiques extrêmement pratiques notamment dans l'événement du temps des révolutions que ce soit que ce soit de l'événement ou que ce soit de l'événement voilà je vous propose maintenant vous voulez si vous ne pouvez pas n'hésitez pas à poser des questions il n'y a pas de questions stupides il n'y a pas de questions c'est à dire que là on n'a pas nommé une seule fois ni protestantisme ni catholicisme est-ce que c'est on a un peu l'impression d'être dans une discussion absolument passionnante mais presque un peu désincarner comme s'il n'y avait pas eu des religions institutionnalisées alors est-ce que on peut peut-être resituer ce débat entre croix croix foi et raison dans l'institution de l'événement oui Rousseau naît dans le monde de la ré il naît à Genève il naît dans le monde de la réforme il quitte Genève adolescent il se convertit et devient catholique et quand il retrouve son statut de citoyen de Genève il revient à la confession protestante réformée alors là-dessus il y a deux choses à dire me semble-t-il pour aller vite au fond quel est le rapport si on veut répondre à la question quel est le rapport de Jean-Jacques Rousseau au protestantisme je dirais qu'il est double il est d'abord un rapport à une conception très personnelle du protestantisme conception puissante qui aura des effets dans les siècles qui suivront et qui est si on veut le résumer en un seul mot qui est exprimé dans les lettres écrites de la montagne en particulier dans les trois premières lettres où après avoir été condamné par Genève ces livres sont brûlés comme en France il dit ces réformateurs ces réformés ces prétendus réformés ont en fait trahi le principe de la réforme qui dès l'origine était vous devez vous rapporter à la Bible et vous devez l'interpréter à partir de votre propre raison et par vous-même et c'est le fait de s'ériger en autorité qui décrète la juste interprétation de la Bible qui aux yeux de Jean-Jacques Rousseau manifeste le dévoiement dont il dit on peut penser que dès que Calvin commence à faire ses édits ecclésiastiques c'est déjà cuit ça c'est un premier point puis le deuxième point c'est le deuxième angle sous lequel je crois il faut considérer les choses c'est le rapport de Rousseau au fond a toutes les confessions déterminées il estime que vu que toute société humaine s'est constituée s'est déployée dans une histoire et en fonction d'une histoire il est hors de question de faire un saut d'un seul bon pour installer par volontarisme c'est sans doute l'erreur de Robespierre sur le plan religieux pour installer par volontarisme violent une religion raisonnable mais il faut l'amender progressivement mais en a et si Rousseau il le dit expressément dans des lettres il dit si je suis revenu à la confession réformée de mes pères c'est d'abord à cause du statut de citoyen et c'est parce que j'estime qu'effectivement pour qu'une société politique ne vive pas dans les troubles religieux il faut qu'on reconnaisse une religion officielle et il n'y a aucun problème à la professer si cette religion officielle contient en son coeur les principes fondamentaux qui font de toute religion une religion authentique même s'il y a plein de scories autour raison pour laquelle quelques années plus tard il dira sans se contredire à but à Foucault lorsqu'il est question qu'il aille en Corse Jean-Jacques Rousseau puisqu'il est chassé de Suisse il dira je n'aurai aucun problème à m'accommoder avec vos prêtres avec lesquels d'ailleurs en France je m'entends souvent fort bien je veux même bien aller à la messe à une condition puisque je ne veux plus changer de citoyenneté c'est qu'on ne me demande pas de me convertir mais je ne ferai aucun problème à me rendre à la messe donc vous voyez il y a je pense ces deux dimensions qu'il faut prendre qu'il faut considérer quand on veut penser réfléchir au rapport entre Rousseau et les religions instituées dans la question il y a une dimension biographique et effectivement la vie religieuse de Jean-Jacques Rousseau n'est pas linéaire mais je crois que cette difficulté ces aléas qui sont liés aussi à deux paramètres des rencontres des obligations aussi etc doivent nous faire penser à deux choses la première c'est le point à laquelle on a commencé c'est-à-dire que croire c'est un phénomène qui n'est pas celui d'un sujet seul c'est-à-dire qu'on croit dans des institutions on croit aussi avec d'autres on ne croit pas seul et le deuxième aspect je suis content que Guylain l'ait souligné à nouveau c'est que pour Rousseau et son rapport en protestantisme à cet égard est pérenne c'est la question de l'assentiment rationnel d'assentir rationnellement les contenus en t'écoutant je pensais à cet extrait de l'Émile ne donnons rien au droit de la naissance et à l'autorité des pères et des pasteurs mais rappelons à l'examen de la conscience et de la raison tout ce qu'ils nous ont appris dès notre enfance ils ont beau prier soumets ta raison autant m'en dire celui qui me trompe autant m'en peut dire celui qui me trompe car il me faut beaucoup de raison pour soumettre ma raison une autre question oui bonjour j'espère que la question ça m'a tout étonne mais je me disais la question pour avoir vu ou vu et tout le monde sur les sciences et ça il y a des projets de posto sur les sciences depuis qu'on dit par les sciences je pense mais avec les plus qui a toujours tendance à chercher un projet où il ne faut pas se toucher c'est-à-dire le discours que j'ai sur les arts et les sciences tout ça ça va ou c'est ça je prends celui-là non non je crois qu'il ne faut pas bon là vous nous déportez un peu mais c'est pas grave c'est aussi les règles de ce genre de repos non je crois que Rousseau ne crache pas je ne sais pas s'il crache en marchant c'est pas exactement comme ça ça se passe si vous me permettez ce qui est en jeu plutôt c'est un système de consécution Rousseau ne nie pas la réalité du progrès scientifique il faudrait être il faudrait être un peu pour le faire Rousseau ne nie pas la réalité du progrès technique il faudrait être aveugle pour ne pas être constatant Rousseau sait très bien qu'il y a une corrélation entre progrès technique et progrès scientifique ce que Rousseau questionne et je crois que rarement autant qu'aujourd'hui cette question n'apparaît que là la question c'est la relation entre cette corrélation et le progrès de la moralité ce que Rousseau dit il faudrait vraiment introduire un grand nombre de médiations dans ce que je suis en train d'annoncer de manière un peu simpliste c'est que le rapport de corrélation entre progrès scientifique et progrès technique étant admis celui qui devrait relier le progrès technique à le progrès moral reste à prouver et la thèse de Rousseau c'est que les progrès que la technique et la science ont fait faire à la société n'ont pas correspondu à des progrès des mœurs je pense que je ne sais pas quelles sont nos sources d'informations sur le monde en 2017 mais je ne pense pas que Rousseau pose là un problème illégitime et ça n'a rien à voir avec la qualification de la science comme progressante Rousseau est très au fait on le sait maintenant dans sa publication des astuces du jour-ci on sait aussi grâce à plusieurs textes quelles étaient ses connaissances en mathématiques et dans beaucoup de sciences Rousseau est très au fait de cela mais ça me rappelle la formule de René Char le poète dans l'âge cassant il dit oui moyens et fins jusqu'ici on n'avait que des moyens ces moyens ils sont extravagants ils sont extraordinaires Rousseau aurait été comme nous tous épaté par le progrès de la science mais ils auraient été effrayés par l'absence de réflexion sur les fins vous avez dit que Rousseau était théiste je voulais vous demander comment sa croyance de théiste était reconnue ou pas par les institutions les institutions de l'époque et bien les institutions de l'époque par exemple le Royaume de France le théisme pour l'archevêque de Paris pour des autorités ecclésiastiques c'est comme la théisme parce que au fond vous prétendez par vous-même reconnaître ce qui est vrai et juger du religieux mais la vérité elle est dans une révélation cette révélation elle a été reçue et volumée par une tradition dans le monde catholique et des autorités ont su interpréter ce que cette révélation continuait à apporter et par conséquent tous les dogmes sont affirmés comme étant vérités vérités absolues puisqu'ils suivent de la révélation suivent de la révélation qui est la parole que Dieu a apportée aux hommes à travers les prophètes donc quelqu'un qui affirme le théisme est forcément à l'époque considéré comme l'égal d'un athée peut-être même pire qu'un athée parce que moi un athée c'est clair et net c'est franc le fédicien c'est ça celui qui dit il n'y a pas de lui alors le lui c'est bon on peut le cibler on peut le cibler comme admis facilement le théisme prétend échapper et dire mais il n'est jamais dit que Dieu n'existait pas d'ailleurs quand Rousseau discute quand on l'accuse il discute avec l'archevêque de Paris Christophe de Beaumont qui a écrit un mandement contre lui qui a présidé qui a accompagné sa condamnation et bien il ne cesse de répéter mon seigneur je suis chrétien et je suis un vrai chrétien pas un chrétien selon l'église mais selon les évangiles donc vous voyez le théiste est beaucoup plus difficile à combattre pour des autorités institutionnelles religieuses établies qui sont pour le royaume de France l'église catholique gallicane et pour Genève pour la cité de Genève l'église protestante réformée selon la réformation de Calvin Rousseau a insisté beaucoup là-dessus il a insisté beaucoup là-dessus mais attention ça ne voulait pas dire conscience ça ne voulait pas dire comme une liberté d'indifférence ça veut dire tout ce que je sens comme cela qui me vient à l'esprit c'est vrai demain ça peut être différent Rousseau estimait il donnait un sens spécifique à la conscience la conscience dit-il il la dénomme dans la profession de foi et humic à savoir instinct divin et à ses yeux c'est quelque chose de décisif qu'il emprunte d'ailleurs des lectures qu'il fait entre autres à Marie-Hubert c'est décisif parce que la conscience vient comme être vient comme mettre le saut sur un développement purement rationnel une des grandes nouveautés dans la profession de foi de Vicaire Savoyard quelque chose qui est à mes yeux très important c'est que on place toujours la discussion de qu'en est-il de Dieu évidemment plus que jamais peut-être on le place sur le plan rationnel mais on a conscience aussi que s'il y a des arguments puissants rationnels en faveur de l'affirmation de l'existence de Dieu il y a tout aussi bien des arguments rationnels puissants en faveur de l'affirmation de l'inexistence de Dieu Rousseau nous met en présence de cette sorte d'antinomie pour parler de le langage de Kant qui ultérieurement il le met en présence de cette réalité et il dit au fond ce qui décide c'est la voix de la conscience au coeur de mon esprit qui fait pencher la balance donc la conscience n'est pas simplement le sentiment que je prends comme l'air du vent c'est véritablement une instance une instance de jugement à la fois réfléchie et morale qui vient mettre le sceau sur les arguments que l'on peut présenter en faveur de l'existence de Dieu Oui merci madame pour cette intervention Oui ce que vous dites est très juste c'est à dire que considérant ce que il a rappelé il y a chez Rousseau et en lui une puissance d'interpréhation du lecteur d'aujourd'hui qui le distingue très nettement de ses contemporains c'est à dire que la manière dont Rousseau continue à y parler c'est pas simplement un effet du canon c'est pas simplement un effet culturel c'est pas simplement une histoire jeune voise si Rousseau continue à être remue de part et d'autre du monde et si de fait sur des questions aussi graves que comment est-ce que je me débat dans des questions profondes et angoissantes et difficile même à verbaliser même avec le plus proche comme la croyance c'est parce qu'il y a chez lui une puissance d'interpellation du lecteur vous prenez une page de Rousseau c'est pour ça qu'il faut le lire il faut toujours lire Rousseau tout le temps quand on lit Rousseau il y a quelque chose qui surgit de la page et qui a alors là vraiment sur les questions les plus théoriques les plus divisibles qui a quelque chose à voir avec l'art d'écrire l'art d'écrire Rousseau c'est pas un théologien c'est pas un philosophe au sens canonique du terme c'est pas non plus un théoncien politique c'est un écrivain un écrivain politique un écrivain religieux un écrivain romain etc et il n'y a pas d'écrit de Rousseau dans lequel la manière dont il prend la langue française n'est pas responsable d'une manière dont il vous prend vous et sur les questions religieuses peut-être pas plus mais on pourrait dire ça aussi sur les questions amoureuses ou sur les questions politiques comme ça une sollicitation de Rousseau qui n'est peut-être pas étrangère en fait que vous soyez venus nombreux et nombreux à entendre parler de lui Merci beaucoup Martin Merci Vila Merci à vous pour votre présence les organisateurs nous ont dit attention c'est l'humain pas plus ça pour 60 minutes à 18h peut-être qu'on doit rendre les clés d'accord Oui donc si vous voulez en savoir plus vous achèterez vous abogerez vos abogues de la société Jean-Jacques Rousseau dans la nouvelle mouture due à Michael Balagoine en Géorgue et dans lesquelles vous trouvez des plumes aussi formidables comme dans les fesses d'Apétercy Michel Forêt Guilla Vataillot Fabrice Bramby et bien d'autres rousseauistes voilà tout ça pour Rousseau merci merci applaudissements Merci.